Jour après jour, le bilan ne cesse de s'alourdir à Kananga. Dans cette ville, située au centre de la République démocratique du Congo, on dénombre une centaine de victimes entre jeudi et vendredi dans les affrontements entre des partisans d'un chef coutumier, Kamouina Nsapu, assassiné au mois d'août 2016, et les forces de sécurité pour le contrôle de l'aéroport de Kananga. On a envoyé les policiers pour aller l'arrêter, et il s'est rébellé, il a résisté, et avec ses hommes, et on a fini par le tuer. Et voilà pourquoi ce qui s'est passé il y a quelques jours, ces hommes continuent à réclamer son corps pour eux, ou il est mort ou il n'est pas mort, mais s'il est mort, qu'on lui restitue le corps. Alors ne voyant pas le corps, ils sont rentrés en dissidence, voilà pourquoi vous avez connu tous ces événements face à une population qui est déterminée au moins à récupérer ou à retrouver la suite donnée à leur chef. Parmi ces sans perte, une quatre-vingtaine d'assaillants, partisans de la milice de Kamouina Nsapu. En ce qui concerne le contrôle de l'aéroport situé en bordure de quartier, dans l'est de la ville, il serait depuis sous l'emprise des forces loyalistes du pays. Je ne sais pas pourquoi l'aéroport était leur cible. Peut-être qu'ils ont trouvé les gens à l'aéroport en pensant qu'en prenant l'aéroport, ils pouvaient négocier pour récupérer le corps de leur chef. Donc tout ça, c'est l'enquête qui va déterminer. Et nous pensions qu'il y aura l'enquête indépendante pour pouvoir déterminer les responsabilités ou la motivation même de ces derniers. Si le calme est revenu à Kananga, la ville porte encore les stigmates de ces combats avec des habitants terrorisés, terrés chez eux. Le ministre de l'Intérieur évariste Beauchab, qui s'est rendu sur place à appeler la population à ne pas soutenir les partisans du chef coutumier, et s'inquiéter des conséquences économiques de cette attaque dans une ville particulièrement pauvre et enclavée.